Générique Bonjour à tous, connaissez-vous Évariste Galois ? C'est un mathématicien français, méconnu du grand public, né en 1811 à Bourg-Égalité, devenu aujourd'hui Bourg-la-Reine. Alors, ses apports en mathématiques sont assez importants, il y a même une branche des mathématiques qui porte son nom, la théorie de Galois. Et la plupart de ses travaux ont été étudiés plutôt après sa mort, et cela jusqu'au XXIe siècle. Alors, je ne vais pas vous parler de mathématiques, je vais plutôt vous parler de sa vie d'homme, avec une part romanesque et tragique. Alors, Évariste Galois est né dans une famille de bourgeoisie modeste, mais lettrée. D'ailleurs, son père deviendra le maire de Bourg-la-Reine. Il entre avec un an d'avance au collège royal Louis-le-Grand. Et au début, ses résultats sont vraiment époustouflants, mais peu à peu, il baisse. Certainement par une forme de lassitude, mais c'est la rencontre avec les mathématiques. Et là, il ingurgite des livres de mathématiques très facilement. Et ses professeurs voient bien qu'ils sont là devant un cas assez spécial. Et lors d'un conseil de classe, dominé par des professeurs de lettres, voici ce qu'ils vont dire. C'est la fureur des mathématiques qui le domine. Aussi, je pense qu'il vaudrait mieux pour lui que ses parents consentent à ce qu'il ne s'occupe que de cette étude. Il perd son temps ici. Et il n'y fait que tourmenter ses maîtres. Alors, à partir de 1829, tout va s'enchaîner très vite. Les quatre années, 1829, 1830, 1831, 1832, vont être capitales pour Évariste Gallois. Et 1829, déjà, c'est l'année des blessures. Ça commence avec son père. Il va se suicider. Vous savez, il était devenu maire de Bourg-la-Reine, je vous l'avais dit, et il était fortement républicain. Il va subir les attaques et les lettres anonymes d'ultra, d'ultra-royaliste. Vous savez, c'est Charles X, le frère de Louis XVIII et de Louis XVI, d'ailleurs, qui gouverne la France actuellement. Et Charles X est appuyé par les ultra-royalistes qui prônent un retour en arrière, un retour au traditionnalisme et à la monarchie la plus dure. Et donc, son père va se suicider. Première blessure. Puis, il va découvrir les travaux du mathématicien norvégien Abel. Il se rend compte qu'Abel est arrivé à des conclusions à peu près similaires à son travail. Et donc, il va montrer son mémoire, il va confier son mémoire à l'Académie des sciences pour qu'il examine en vue du grand prix de mathématiques de 1830. Mais le prix est attribué à Abel et à un autre mathématicien. Et Galois s'étonne que son travail ne soit pas cité, que son nom ne soit pas cité. Et en fait, après quelques recherches, il se rend compte que la personne qui devait étudier son mémoire est décédée et qu'on n'a pas retrouvé son mémoire dans ses affaires. Et que son mémoire est définitivement perdue. Deuxième grande blessure pour Évariste Galois. 1830, année de la révolution et de l'exclusion. Nous sommes le 27, 28 et 29 juillet 1830. C'est les trois jours dits des Trois Glorieuses. Vous savez, c'est la révolution, la deuxième révolution française, qui va mettre dehors Charles X, qui va mettre à bas tous les espoirs de retour en arrière de la noblesse. C'est Louis-Philippe, d'ailleurs, qui succédera, le cousin de Charles X, un roi qui se veut plus proche du peuple, un roi moins traditionnaliste. Et Galois veut participer à ces événements de juillet, à cette révolution. Mais il y est empêché par le directeur de son école, Guignot, qui va utiliser de submers-vuges en disant à ses élèves de remettre au lendemain leur décision de participer à ces événements. Et puis le lendemain, il a fermé les portes de l'école. Donc il ne participera pas. Et c'est vrai que Galois, va ressentir une profonde amertume. Et il va vouloir se venger. Il écrit une lettre très acerbe contre son directeur d'école, Guignot, qui finira d'ailleurs par le renvoyer. Et Galois se sentait, se pensait soutenu par les élèves de son école. Mais ce n'était visiblement pas le cas puisqu'il va se faire exclure. Alors il va rejoindre la Société des Amis du Peuple. Vous savez, c'est une association créée après les événements de 1830 et qui est opposée à la royauté. Cette société finira par se désagréger et devenir la Société des Droits de l'Homme. Alors après 1829, l'année des blessures et des déceptions, 1830, l'année de la révolution et de l'exclusion, vient 1831, l'année de la prison. Nous sommes début mai 1831 et il y a un banquet qui est organisé en l'honneur de l'acquittement de 19 républicains. Il y a 200 personnes présentes à ce banquet et des toasts sont portés. Et Ivaris Galois va porter un toast. Mais il va lever son verre et lever son couteau en disant ces paroles à Louis-Philippe s'il trahit. Alors, c'est quasiment un appel au meurtre, à l'insurrection contre le roi. Et plusieurs personnes préfèrent, comprenant les dangers de telles paroles, préfèrent quitter le banquet et dont le célèbre écrivain Alexandre Dumas. Le lendemain, il est arrêté chez sa mère pour appel au régicide. Il va néanmoins être acquitté parce que son avocat va expliquer que ses paroles ont été prononcées alors qu'il avait abusé de l'alcool. Mais deux mois après, il va retrouver la prison. Il va être condamné à six mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une commémoration de la prise de la Bastille, une commémoration interdite, dans laquelle Galois va revêtir l'uniforme militaire, une tenue de guerre nationale et il va être armé. Et donc, il est condamné pour port interdit, illégal d'uniforme militaire et port d'armes. Il va être condamné à six mois de prison donc. Mais il va continuer ses travaux de mathématiques. Il n'abandonne pas et il compte d'ailleurs donner ses travaux directement aux mathématiciens de son époque. 1832, l'année du duel. Nous sommes le 29 mai 1832 et Evariste Galois va écrire trois lettres où il y explique qu'il est provoqué en duel. Et voici ce qu'il écrit. J'ai été provoqué par deux patriotes. Il m'a été impossible de refuser. Je meurs victime d'une infâme coquette. Alors, on a longtemps ignoré qui était cette infâme coquette comme l'appelle Galois. Mais la découverte d'anciens manuscrits font penser qu'il s'agit d'une certaine Stéphanie du motel dont Galois se serait épris et qu'il lui aurait demandé de rompre le 14 mai. Alors, toute cette provocation de elle et la mort de Galois est un peu obscure et mystérieuse. On n'a pas beaucoup d'informations mais toujours est-il que le 30 mai 1832 au petit matin à l'étang de la glacière, Galois s'effondre d'une balle dans l'abdomen. Il est grièvement blessé. Un paysan du coin va l'amener à l'hôpital. Mais Galois va mourir le lendemain, le 31 mai 1832. Alors, des trois lettres qu'il avait écrites la veille, l'une va rester célèbre, elle sera son testament de mathématicien. Et il y a une épitaphe en latin qu'on pourrait traduire ainsi. Lumière éclatante dans l'effroi de la tempête enveloppée de ténèbres éternelles. Espérons que ce moment passé avec Évariste Galois lui aura apporté un peu de lumière. à l' 숨ou d'ici Sous-titrage FR ?